Bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille, alors là mesdames et messieurs, comme vous pouvez l'apercevoir, ces images sont terrifiantes. Vous pensez que c'est l'enfer, ou bien que c'est un film hollywoodien, réalisé par un malade mental qui aime bien les flammes ? Non, c'est la réalité. Ouais, actuellement, la France brûle. Tu te rends compte, les flammes sont en train de dévorer les forêts françaises. Les poumons français se font consumer par les flammes. Tu te rends compte de cette dinguerie ? Quand c'était les Amazones qui étaient en train de brûler, nous sommes tous montés au front pour dire que le poumon mondial ne devrait pas être brûlé, que tous les pyromanes devraient être attrapés. Mais là apparemment, le pyromanes qui est en train de tout brûler, c'est le soleil. Hein ? Qu'est-ce que tu veux faire contre le soleil ? Tu veux aller l'attraper ? Vas-y, allez, tu vas te brûler les doigts. Eh oui, tu penses que l'expression, quand on dit, quand tu t'approches du soleil, tu te brûles les ailes. Tu penses que c'est du grand n'importe quoi et tu penses que c'est une expression anodine ? Mais non ! C'est pas anodin ! Mais bon, apparemment, là, il y a des enquêtes qui sont en train de se passer. Apparemment, le soleil ne serait pas coupable. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que là, il y a beaucoup de scientifiques qui sont là, qui disent que voilà, c'est parce que nous, les humains, on est trop sales, que le soleil, il a décidé de se rapprocher pour mieux nous brûler. Tu vois ce que je veux dire ? Et que là, c'est les réchauffements climatiques, les glaciers, ils sont en train de tomber, je sais pas quoi, je sais pas quoi, et que là, voilà, il va falloir changer toutes nos habitudes, tirer moins la chasse d'eau, se laver moins, et comme ça, c'est nous-mêmes qui allons polluer. Et mesdames et messieurs, je tiens à vous dire qu'aussi, il va falloir qu'on réduise les vaches, parce qu'elles aussi, elles polluent. Tu sais combien ça pollue une vache ? Va taper sur Internet. Ça pollue presque autant qu'une voiture. Toi, t'es pas au courant, toi ? Nous, on est au courant. Mais bon, bref, on va pas trop polémiquer. Mais oui, vous mettez les vaches tout le temps là sur les prairies. Elles bouffent de l'herbe, elles pètent. Ça va où quand ça pète ? Ça monte ? Nous, est-ce que nous, on fait ça ? Non ! Voilà, donc bref, vas-y, je suis en train de m'égarer, mais là, je vais revenir sur le sujet. Mesdames et messieurs, vous vous rendez compte que là, apparemment, selon une enquête menée par un garagiste qui passait par la forêt, il aurait vu un pyromane mettre le feu à la forêt. Et apparemment, dans une des régions qui est en train de brûler, il y a je sais pas combien d'hectares qui est en train de brûler, apparemment, ce serait l'œuvre d'un humain et non du soleil. Tu vois ce que je veux dire ? Donc là, il y a des scientifiques qui sont là en train d'accuser le soleil, alors que c'est un humain qui a fait ça. Les humains, je vous ai dit, on est trop malade. Tu te rends compte ? Brûler la forêt, tu te rends compte le niveau de criminalité ? La forêt, qu'est-ce qu'elle t'a fait ? La forêt, elle t'a mal parlé ? La forêt, elle fait du bruit la nuit, qu'est-ce qu'il se passe ? T'aimes pas la forêt, elle t'a mal regardé ? Alors là, je comprends même pas comment tu peux te dire, moi là, ce soir, la forêt, je vais lui faire sa fête. Comment ça, moi, je marche dans la rue, je marche à côté de chez moi, je vois une forêt ? Tu te rends compte de la dinguerie, de la folie humaine ? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont là, qui voient les forêts, et ils se disent, je vais mettre un petit fouégo là, c'est pas une dinguerie ça ? Donc, mesdames et messieurs, faites très attention, même quand vous allez en forêt, si vous fumez, je sais pas quoi, faites pas n'importe quoi, vous comprenez ? Là, faites très attention, il y a des vies humaines qui sont en jeu. Là, regarde là, tu penses que ces images, ça a été pris par qui ? Encore une fois, les pompiers, ben oui ! Tu penses que c'est qui en France qui a pas peur du feu ? Hein ? Il n'y a que les pompiers. Dans le monde entier, là, il y a des gens qui s'appellent pompiers. Tu sais, c'est quoi ça ? Des soldats du feu. Ça veut dire que quand eux, ils voient le feu, quand nous, on fait là, ah, au secours, j'arrive plus à respirer, ils sont là, ils disent, oh, le feu, calme-toi, calme-toi, assis, couché. Et puis le feu, il est là, il continue. Et puis là, ils lui mettent de l'eau. Le feu, il commence à se calmer, bien sûr. C'est ça qu'on appelle des soldats du feu. Et là, je tiens à donner tout mon soutien aux soldats du feu actuels qui sont en train de se battre contre le feu. Et là, je tiens à dire qu'on va pas se mentir, le feu, c'est pas qu'en France. Le feu, c'est international, c'est universel. L'humain a découvert le feu. Et après, qu'est-ce qu'il a fait avec ? Il a fait n'importe quoi. Tu penses que quoi ? Tu penses que quand l'humain, il a découvert le feu, là, qu'est-ce qu'il a fait en premier ? Il a brûlé tout ce qu'il voyait. Mais oui, il a dû même brûler tout le monde. Oh, wow ! Ok, il faut plus faire ça. Tu vois ce que je veux dire ? Mais bien sûr, comment on sait que le feu, ça brûle ? Eh oui, il a testé sur quelqu'un. Ou bien lui-même, il s'est brûlé. Et après, tout le monde l'a regardé, ils ont dit, donc ça, là. Et après, ils ont dit, qu'est-ce qu'il a fait ?